Alors, nous allons voir à présent le layering des VST avec le MidiSend. C'est une option qu'à mon avis très peu connaissent, c'est pour ça qu'il me semblait important de vous le signaler ici, et notamment pour le layering. Le layering c'est quoi ? C'est le cumul de plusieurs pistes, aussi bien au niveau des synthés qu'au niveau de l'audio. Mais le layering VST, c'est-à-dire que nous pouvons cumuler plusieurs pistes sur une piste Midi. Donc, nous pouvons utiliser une piste Midi pour piloter plusieurs synthés. Voilà, techniquement, c'est ça. Donc, ça nécessite beaucoup moins d'édition au niveau du Midi, et avoir un routing avancé, c'est-à-dire un chemin de routage entre les instruments un petit peu plus poussé, rien de bien méchant, je vous rassure. Pour faire du layering de VST avec le MidiSend, il nous faut tout d'abord créer deux pistes instruments. Je vais en créer deux. Les synthés, on s'en fiche pour l'instant parce que ça va être ce différent. On va reprendre notre exemple du Retrologue. Ici même, on va le chercher, Retrologue. Je prends vraiment depuis le départ afin que vous puissiez bien comprendre ces différences. On va garder celui-là, on va juste baisser un peu le volume. Voilà, et nous allons appeler le Prologue sur cette deuxième piste. On va fermer le Retrologue et nous allons appeler le Prologue. Je me souviens, on avait pris une basse Square. Oui, là voilà, je crois que ça doit être ça. Très bien, parfait. On va rester là-dessus pour l'exemple. Donc nous avons, bien sûr, nos VST. Je vais créer une piste répertoire en l'appelant Synthébasse. Je vais mettre mes deux pistes instruments dans cette piste répertoire. Et nous allons créer une piste MIDI. On va l'appeler Synthébasse. Hop. Nous allons mettre la Vélocité à fond. Le pan au milieu. Nous allons utiliser notre cavimètre en entrée. Et on ne veut rien connecter en sortie. Je veux que ce soit en Channel 1. Voilà. C'est important de rien avoir sur la sortie de cette piste MIDI. Voilà. Ce qui nous intéresse, c'est de linker ces deux Synthébasse dans cette piste-là. C'est un peu l'équivalent d'un bus, mais pour le MIDI. Donc nous allons utiliser effectivement l'onglet Effets de Synth MIDI. Nous allons vers l'onglet Effets de Synth MIDI. Et vous voyez qu'on peut utiliser comme les pistes audio des Synths avec des effets MIDI. Je vais activer la première. Et non pas utiliser la première pour sélectionner le type d'effet, mais la deuxième. C'est-à-dire que la destination du Synth MIDI, je veux qu'elle soit envoyée sur le rétrologue. Voilà. Donc si j'ai ma piste MIDI, je joue avec mon clavier maître. Vous voyez que mon rétrologue joue en même temps. Mais je veux aussi l'activer sur le prologue également. Et vous voyez qu'avec une seule piste, nous pouvons gérer un layer de deux synthés, de deux pistes d'instruments. Sur une piste MIDI, donc édition d'un seul fichier MIDI. Plutôt que d'éditer un événement MIDI-ci, un événement sur la piste du prologue et un événement sur la piste du rétrologue, nous allons créer un événement MIDI, éditer un riff MIDI uniquement sur la piste de Synthébasse, au lieu de faire les deux à chaque fois. Donc vous gagnez en rapidité et vous gagnez en simplicité. Vous pouvez aller jusqu'à 4 layers. Vous voyez ? Donc 4 synthés cumulés. C'est-à-dire que cette piste MIDI peut gérer jusqu'à 4 layers en même temps. Après, il suffit d'enregistrer tout simplement. Voilà, l'éditer, le quantifier, etc., etc. Hop, on va le quantifier, ou peut-être un peu trop là. Là, revenir sur une quantif de 16. Hop là, enlever les couacs. On va ajuster le cube d'événement. Et vous voyez que sur ma piste d'événement, ma piste MIDI va piloter ses deux VST. Et vous pouvez le faire avec plusieurs synthés, c'est-à-dire refaire une piste répertoire, synthé lead, synthé batterie, etc., etc. C'est-à-dire une piste MIDI peut piloter plusieurs synthés en même temps, tout en gardant une seule édition MIDI sur la piste MIDI qui permet de gérer ses layers. Voilà pour cette leçon.